Les escapades de Petit Renaud titillent vos papilles sur France 5 avec Maître Pruny. Sous-titrage MFP. Bonjour dans ces belles escapades de Petit Renaud, merci de nous être fidèles. Alors nous sommes à Dijon, si vous repérez sur une carte de France, Dijon, nous sommes au cœur de la belle Bourgogne connue pour ses vins. Et on va aller dans une maison, on va rencontrer un chef tout à fait original. Il est tout jeune, il est assez discret, il est tout beau, vous allez voir, il s'appelle William Frachot. Alors William Frachot, avant de venir dans le cœur de Dijon, ouvrir son affaire, il a fait un peu le tour du monde. Et il a puisé ici ou là son inspiration. Ce qui explique qu'il a des assiettes très éclatées, très talentueuses, parce qu'il veut embrasser le monde lorsqu'il cuisine. Et en même temps, c'est un des seuls qui sache aussi murmurer à l'oreille de l'œuf meurette. C'est-à-dire qu'il a d'un côté la tradition, de l'autre côté son invention. Et tout ça fait vraiment très bon ménage. Sa maison s'appelle le Chapeau Rouge et quand on parle de lui, on n'a qu'une envie de dire chapeau l'artiste. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va parfait, qu'est-ce que tu nous as prévu pour le... Eh bien je suis en train de préparer ma petite tarte américaine à moi. Bon bah super ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour Monsieur William. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Très bien, merci. La bise. Il a deux belles étoiles au guide Michelin et c'est la plus belle réussite de cette Bourgogne actuelle. Voilà, ça me fait plaisir de te rencontrer dans cette auberge en plein centre. C'est un ancien relais de diligence ici ? Un ancien relais de poste. Relais de poste. Et qu'est-ce que l'on mangeait ? A l'origine de cette maison, c'était ? Oui, il y avait le canard aux framboises. J'ai retrouvé des vieux menus, oui, le canard aux framboises, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des pâtes et croûtes, il y avait des choses absolument fantastiques. Le canard aux framboises, ça fait combien d'années qu'on n'a pas mangé le canard aux framboises ? On le mange aux pêches, on le mange aux olives. Et à la goutte de sang. Et à la goutte de sang, on le mange avec les navets aussi. Mais le canard aux framboises, c'était ici, donc dans cette belle demeure, ça du centre de Dijon. Là, tu étais en train. On est en Bourgogne, donc on va démarrer avec des escargots. Là, ce sont trois petits champignons. Champignons de Paris tournés, à l'ancienne. Derrière, notre petite crème d'ail nouveau. Alors, tu vois, j'ai un petit ustensile qui me permet d'être... Ah, c'est joli ! Ça s'appelle la petite burette. Voilà, tout à fait. On continue avec une crème de champignons. En fait, c'est pas vraiment un plat. C'est quoi ? C'est une sorte de clin d'œil à ma région et d'amuse-bouche. Et on appelle ça la balade en sous-bois. La balade en sous-bois. Parce que là, quand on voit ça, on se dit dans combien de temps on passe à table. Voilà. Non ? C'est un peu ça, l'idée. Et alors là, nos escargots, beurre à l'ail traditionnel. Là, on est sur une variété que j'apprécie, qui est très tendre et très moelleuse, qui est le gros gris. Ah, le gros gris. C'est comme ça, dans un beurre persillé, ça a une allure, les enfants, ça a une vaillance. Oh, ça, comme c'est beau. Qu'est-ce que sont ces faux brocolis, là ? Ce n'est pas du brocoli, c'est une... Des éponges, non ? C'est une éponge, une éponge de persil. Attends, montre. C'est une éponge de persil. Ça veut dire que tu fais manger de l'éponge au jour ? Exactement. C'est très parfumé. Et tu sais que cette éponge a une vertu. En fait, c'est de servir de pain pour pouvoir saucer ton assiette. Toutes ces petites particules-là vont être ramassées. Et c'est de cette façon-là que je souhaite que ce plat soit mangé. Et comme on est en période d'ail des ours, on en a en ce moment dans la région. On peut rappeler ce qu'est l'ail des ours ? L'ail des ours est un ail qui est beaucoup plus, je dirais, qui est très floral, qui est beaucoup plus léger qu'un ail normal, qui est sauvage et qu'on trouve dans les bois. Voilà, ça, c'est l'art et la manière de dire bonjour quand on est là, au cœur de Dijon. Derrière, suit une... On va faire une très belle côte de veau, cuite en cocotte aussi, et les asperges aussi, une cuisson que j'apprécie de plus en plus, en cocotte. Très bien. Qui sont en train de veau, qui vient d'eux ? De chez M. Cheny. Dans ma petite cocotte, à l'huile d'olive, j'ai démarré oignons et asperges. Oui. Que je vais laisser cuire tout doucement, le temps de démarrer ma côte de veau. Les asperges, on va les laisser colorer tout doucement. Voilà, les voilà, les asperges en train de colorer tranquillement. Et derrière, tu es... On va démarrer la côte de veau. Oh là là, regardez la... Regardez la... Comment on dit la touche du... Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. Moi, quand je touche ça, que je vois ça, depuis 14 ans, je suis plus heureux des chefs. Tu pleures. Complètement. Voilà, alors on va l'attacher un peu. Pour quelles raisons l'attache ? Pour qu'elles gardent sa tenue à la cuisson, que ça ne s'aplatisse pas, qu'on garde bien l'épaisseur. Oui. Elle ne bougera plus. Un petit peu d'assaisonnement sur le côté. Voilà. On la tourne. Encore un peu de sel. Et encore. Voilà. Et on y va. Et là, la magie de la cocotte va opérer. La coloration, la cuisson. La magie de la cocotte. Tu as pris ça où, toi, alors, la magie de la cocotte ? Je crois que c'est chez Alain que je l'ai appris, la magie de la cocotte. Alain, Alain ? Alain, Rafa, à Messigny, on ira faire un petit tour. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on met là un petit peu de... On la démarre à l'huile. J'ai rajouté un peu d'ail, un peu de laurier et de romarin. Oui. Dans quelques minutes, pour alimenter tout pareillement, je vais ajouter du beurre. Et on l'arrosera. Voilà. Tu vois, les asperges commencent à prendre leur coloration. Avec l'échalote, là, c'est magnifique. L'oignon, voilà. La voilà, la belle côte de veau, impeccable. La côte qui a reposé quelques minutes. De M. Chenu. Merci, M. Chenu. Toujours. Vive les beaux artisans. On enlève la ficelle. Et là... On enlève l'os aussi. Oui. Et puis là, on va juste parer et la couper en trois. Voilà. La mettre sur l'assiette qui est ici. Pendant ce temps-là, Alain nous a fait des pommes de terre fondantes et quelques morilles. Alain, où es-tu ? Le voilà. Merci bien. Donc, les petites pommes de terre fondantes, ça veut dire que... Les pommes de terre fondantes, elles ont cuit à l'envers, dans de l'eau et beaucoup de beurre. Les asperges, ici présentes, qui, elles, n'ont absolument pas cuit dans l'eau, donc ont juste été rôties. Pour garder tout ce parfum absolument sensationnel. La sauce, Alain, on va nous l'amener. Voilà, encore une petite pointe, ici. Ces oignons doux avec un caractère légèrement sucré. Oui. La saison étant là. La petite morille. Et là aussi, une morille. On va rajouter une deuxième. On ne l'épargne pas, notre paille des ours. Juste dessus, comme ça. Juste dessus. Regardez comme c'est joli. Et là... Notre jus de veau déglacé de cocotte. Que l'on met dans un petit verre à côté. Voilà. Comme ça, chacun mettra comme il voudra. Exactement. Les choses. Un petit point de sauce pour la gourmandise. Voilà. Et là, on a réussi la partition. Alors, en même temps, lorsqu'il s'égare, il part dans des petits villages qui s'appellent... Messigny et Ventoux. Messigny et Ventoux. Et là, il retrouve un homme qui a une sagesse débordante. Il s'appelle... Alain Rafa. Alain Rafa. Avec son épouse Christine. Et là, vous allez voir, c'est la plus grande cuisine traditionnelle. Alors là, joli, bel endroit. Très bel endroit. D'abord, ça sent bon. Bonjour, monsieur l'acteur principal. Bonjour, Jean-Luc. Comment ça va ? Très bien. Votre nom, votre prénom, c'est ? Je vous sers la main. François Alain. Comment ? Rapha Alain. Rapha Alain. R-A-P-H-A. Vous auriez pu faire Raphaël, c'était plus court. R-A-P-H-A. Thérine, on a la cocotte, la tarte qui est là en permanence tous les jours. Et quand je suis arrivé à Dijon, j'avais pour jour de repos le samedi, je venais tous les samedis avec ma fille manger ici. Alors, la belle Thérine, là, c'est ? Thérine 2 ? Thérine de foie de volaille. Thérine de foie de volaille, Porto, Armagnac, Zéresse. Souvenir d'un stage de 14 mois chez un charcutier à Saint-Cyr-l'École. Un monsieur qui avait monté le rayon traiteur chez le nôtre en 69, qui faisait partie de ma famille lointaine, qui m'a beaucoup influencé. C'est vrai ? Oui. Mais ça, c'est les belles Thérines. Ils viennent ici pour ça, les gens, là. Entre autres. Voilà. La grande ardoise, ici, dans ce village, qui s'appelle Messigny. Et Ventoux. Messigny et Ventoux. Quand tu viens en période de chasse, tu as dehors le commis ou l'apprenti qui est en train de plumer les faisans pour les pâtés, les Thérines. Et ça, c'est fabuleux. Et les Thérines de Marcassin, c'est, voilà, c'est pour moi, c'est, je ne vais pas dire l'antidote de ma cuisine. Oui, mais c'est ça. Raconte-moi ça. Parce que quand on a vu tout à l'heure dans ta cuisine, c'est, tu as une cuisine beaucoup plus élaborée, tu as une cuisine plus recherchée, tu en as très bien parlé. Mais là, on dirait que tu viens, je ne sais pas quoi, chercher les pantoufles de tonton et de tata. Exactement, je me retrouve comme dans l'enfance, je viens passer un moment où on pose tout. Et on a besoin de tout ça. Exactement. On a besoin de... Et Alain est là, justement. Très bien. Alors là, sous ce couvercle rouge, il y a... Un poulet fermier, une fricassée de volaille, comme on apprend dans les bases de la cuisine française. Enfin, c'est une fricassée de volaille au Savanien, parce que la Franche-Comté n'est pas loin. Puis on a un petit penchant pour les vins du Jura avec mon épouse. Particulier, quand même, le Savanien. Elle est où, cette épouse ? Elle est derrière. C'est vrai, mais alors elle peut arriver, la voilà, donc il arrive. La précieuse épouse, oui. La précieuse épouse. Qui supporte le cuisinier, parce qu'il est lourd, le cuisinier, au sens figuré, je voulais dire, pas au sens propre. Bien entendu, on avait bien compris, propre et figuré, c'est impeccable. Bonjour, vous vous appelez ? Christine. Christine, épouse de... Alain. Voilà, épouse d'Alain. Christine et Alain. Alors là, là on a... On enlève carrément le couvercle. La fricassée de poulet fermier au Savanien. Oui. Échalote, laurier, la crème. Et bien voilà. Voilà. Et donc ça, c'est une petite fricassée, ça fait partie des menus du jour ? Ça fait partie des menus du jour, des plats qu'on sert régulièrement chez nous. Mais comment on trouve une maison comme ça ? C'est-à-dire que c'est quand même... J'ai l'impression, l'un et l'autre, qu'on vous l'a fait sur mesure, cette maison. J'ai un peu l'impression que ça s'est passé comme ça, oui. Alors ici, c'est le mélange, moi, de mon enfance, de mon apprentissage. Et puis aussi, un bistrot de village, pour nous, c'est un lieu social, un lieu social, un lieu qui rassemble. Un vrai lieu social, qui rassemble, où les gens différents peuvent échanger. Alors la clientèle, il y a un petit peu de tout. Mais moins la voiture est belle, mieux on est servi. Mais enfin, je dis ça, c'est au sens... Je suis un peu gêné de dire ça. Mais je veux dire, tout le monde est servi pareil. Les petites joannes de 18-20 ans qui poussent la porte de chez nous, comme les gens qui fréquentent les grandes tables, les très grandes tables. On est très honorés d'en avoir quelques-uns chez nous. Il y a le beau frachot qui vient, qui est des plus grandes tables quand même de Bourgogne, il faut le rappeler. Tout à fait, tout à fait. Donc on est très touchés, qui pensent aussi aux gens qui sont dans leur coin, qui forment des apprentis aussi. La maison est très attachée à la formation. Ah tiens, redis-le là. La formation. Tiens, dis-le là, ça, que tu formes des apprentis. C'est quelque chose de viscéral. Là, là. Je suis fils d'apprentis, mon père était ébéniste. Moi aussi. Je suis apprenti, mes enfants ont été apprentis. Oui. Et j'espère en former encore beaucoup. Et il ne faut pas oublier qu'il faut de la patience. Pour le formateur et le jeune apprenti. Et pour le petit. Et les parents aussi. Les parents. Ah, les parents aussi. Les parents. Ils ne sont pas derrière, on est mort, les parents. Ça donne envie, quoi. Vous avez une maison, l'un et l'autre, qui vous donnaient envie. Alors, là, il y a la petite cocotte. Parce que la cocotte Seb est née ici. Alors, la cocotte Seb est née à 18 km d'ici, à Selonget, exactement. Oui. Et mon épouse et moi-même, nous sommes du coin. À côté, ils surtillent. Et l'usine existe encore. L'usine existe encore, bien sûr. Elle est prospère. Bien sûr qu'elle est prospère. Celle-ci, elle a quel âge, à peu près, cette cocotte ? Celle-ci, elle a 37 ans, je crois. 37 ans ? Elle fait 22 litres. Elle fait 22 litres ? Mais elle ne les fait pas. Non, pas du tout. Moi, je trouve que, justement, elle est splendide, celle-ci. Oui, tout à fait. Elle est belle. Elle tient beaucoup. Elle est belle. Et puis ici, il y a aussi une tarte aux pommes. Tu es bercée, toi, par les mots. Tu dis plus rien. Ah, mais je suis fasciné. Le beau frasheur. Je bavare extraordinaire. Je bave devant les produits. Moi, je suis bien ici. Donc, quand je suis bien, je dis rien. Très bien. Alors là, on a une belle... Alors, c'est une petite tarte fine aux pommes. Enfin, une petite. Non, ça fait quand même déjà une belle portion. Oui. Qu'on fait souvent le midi. Pour une personne seule, oui. On la met dans le four à midi moins le quart. Et à midi dix, elle sort sur le bar. Les gens arrivent. Un petit peu de vapeur, l'odeur. Les pommes du village, de notre maraîcher. Un passionné. Voilà. Vous imaginez que... J'imagine que tout de suite, vous vous dites mais on va en Bourgogne. Il faut que je la trouve, cette auberge. C'est donc cette belle auberge du centre de la commune. Ici, à Messigny. Avec... Et Ventoux. Et Ventoux. Et Ventoux avec V-A-N. Très bien. Très bien. Bon, alors on va aller faire un casse-croûte, monsieur Frachot. Oui, oui, oui. Il faut qu'on y aille. On est attendu. Parce qu'il y a le pain d'épices. On est attendu. Merci, madame. On va faire le casse-croûte. Merci. Mais qu'est-ce que tu viens faire, là ? J'ai mon meilleur ami qui est là et de plus, c'est un pâtissier qui a très mal tourné parce qu'il a fini dans la restauration aussi, mais d'avion, lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Très bien. Alors, quel est son nom, son prénom ? C'est ? Alors, Bruno Ducreux. Bruno... Bruno Ducreux. Pour quelle raison vous avez arrêté la pâtisserie ? J'avais depuis tout petit un avion dans la tête. C'est vrai ? Ah oui. Non, mais racontez ça. Avec une passion. C'est une pâtisserie, l'avion, ou c'est... Comment ça se passe ? Ça demande moins de... La mécanique aéronautique demande moins d'avoir la main, d'être artistique que la pâtisserie. Ah oui, oui. Parce que les métiers de bouche restent quand même des métiers artistiques, mais ça demande d'avoir une tête bien faite. Voilà. Et qu'est-ce que tu viens faire ici ? J'ai rencontré Bruno, et puis qui m'a mis un jour les fesses dans un avion, et qui m'a permis de me dire, c'est ce que j'ai envie de faire aussi, parallèlement, et pour me vider la tête, c'est quelque chose de très bien. Alors, le beau bébé qui est là, qui ne s'appelle pas Étienne, qui n'a pas 4 semaines, ce beau bébé, il a quel âge ? Alors, il a 74 ans. Et il vient d'où, celui-ci ? Alors, c'est un Huracan, c'est un avion anglais. Il a été complètement restauré pendant, il y a eu une restauration de 12 ans, 25 000 heures de travail, et il a quelque chose de particulier, puisque c'est un des seuls vétérans restant de la bataille de France. Voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la bataille de France, cet avion a participé à la bataille de France. Alors, il y a un truc qui me pose question avec toi, c'est à quel moment on a ce petit départ qui fait qu'on n'est plus un écolier ordinaire et qu'on devient un futur cuisinier, qu'il y a les influences étrangères, il y a de tous les pays du monde, et en même temps, il y a cette grand-mère un peu Geneviève qui est derrière et qui rappelle à voix douce la murette ou l'entrecote au vin rouge. Et le lapin en gelée aussi. Et le lapin en gelée, ce qu'elle faisait. C'est ça. Et alors, comment on y arrive là ? C'est-à-dire qu'on fait plaisir à qui, à un moment donné ? On fait plaisir, j'ai fait plaisir à, je me suis juste écouté à ce moment-là parce que je savais que je voulais aller là. L'Angleterre a rebondi l'Amérique du Nord, le Canada, où je pense que la cuisine du Chapeau Rouge est née. J'ai rencontré des gens fabuleux comme Normand Laprise, qu'on ne présente plus aujourd'hui au Québec, qui est vraiment quelqu'un de précurseur et de très influent sur la gastronomie québécoise, qui m'a permis, avec tous les stages et les grandes maisons que j'ai pu faire avant de partir à l'étranger, de casser un petit peu tous les codes que j'avais. La maturité est venue, l'équipe est là, la maison est belle et l'histoire continue à s'écrire. Quel bel artiste, ce William Frajot ! Une vraie sauce meurette, c'est quoi ? Comment ça se fait ça ? Ça se fait déjà sur trois jours. Il y a la meurette. Mais la meurette, comment elle est ? Elle est blonde, elle est rousse ? La vineuse, qui est une marinade avec des queues de bœuf. Donc on marine la veille, le lendemain on fait rôtir. Par la même occasion, la veille, on a fait un poteau-feu. On rajoute le vin rouge, la marinade, dans les eaux qui ont été revenues. Après, au lieu de mouiller avec de l'eau, on mouille avec le poteau-feu. On refait réduire. Sur le côté, on a fait réduire aussi du vin rouge pour faire un miroir. Et il y a presque... Pour faire un miroir ? On va démarrer avec une petite farce qui est, ni plus ni moins, un mélange de la garniture bourguignonne. Ça va, les enfants ? Ça va, ça va. Le sommelier de la maison, qui s'appelle ? Maxime. Cépage, terroir, ça veut dire cépage, c'est... Pinot noir. Pinot noir, terroir, ça veut dire... Le sol, le vigneron, l'histoire. Très bien. T'en as un, juste là, qui est à côté de toi, alors... C'est Pierre du Rocher. Pierre du Rocher. Pierre du Rocher, vous êtes vigneron, où ça, vous ? Jevry-Chambertin. Jevry-Chambertin. Bon, c'est les belles côtes, c'est un héritage de famille. Ouais, c'est depuis six générations de père en fils. Oui. On est propriétaire de terroirs uniquement sur la commune de Gevray. Oui. Et ce que disait Maxime, il y a beaucoup de spécificités, de spécificités du haut sol, la roche calcaire. Oui. Et c'est là qu'on a les nuances pour chaque vin, chaque type de vin que l'on produit. Quel âge vous avez ? 32. L'homme qui vient d'arriver, c'est... Guillaume Tardy. Guillaume ? Guillaume Tardy. Guillaume Tardy. Guillaume Tardy à Vaudre-Romanais. Parce qu'à Vaudre-Romanais, c'est quand même le vignoble qui tient les choses, qui tient les valeurs. Vaudre-Romanais est donc au cœur de la côte de nuit, donc 20 kilomètres au sud de Dijon. Et effectivement, on a la chance d'avoir pas mal de grands crus assez prestigieux, dont la fameuse Vaudre-Romanais-Conti. Quel âge vous avez ? En fait, j'ai 37 ans et donc j'ai repris derrière mon père, troisième génération de vignerons et deuxième génération de propriétaires. Très bien. Comment on réussit un vin ? En s'appliquant, en passant beaucoup de temps et en passant surtout beaucoup de temps dans la vigne. C'est ça le truc, c'est cette beauté Vaudre-Romanais. Combien d'hectares ? En petit domaine de 4,5 hectares. Alors là, on a mis au four l'œuf. Ensuite de ça, à l'intérieur, on a mis une farce qui est faite avec les garnitures bourguignonnes, c'est-à-dire les oignons, les champignons, les lardons, à l'intérieur du trou pour faire un socle. On a mis le jaune qu'on a juste passé au chaud pour aller un petit peu coaguler. Pour qu'il se sente chez lui, un petit peu sous la couette. Avec la sauce qui va aller dans l'œuf, mais qui sera cette fois-ci sous une forme de mousse, beaucoup plus aérienne. Une fois que la sauce est bien chaude, on la verse dedans. Et Florian, le collègue de Maxime, arrive en salle et dispose comme il se doit, tout autour la sauce, la laisse bien sûr pour le client. Et puis si on est un petit peu malin et gourmand, on voit bien que, regardez, c'est coulant, on a tout et les emmerettes un petit peu. Tu perces le secret. Regardez cette belle cuisine de William Frachot. Alors, l'ami pâtissier, il est arrivé, Pierre, qu'on a vu en début d'émission. Et là, ce petit gâteau, là, c'est une sorte de... De macarons, donc on a mis, j'ai mis basilic et fraise. Basilic et fraise, quel âge as-tu, joli ? 31 ans, voilà, 31 ans. Et on rappelle ton nom ? Pierre, Pierre Hubert. Pierre Hubert ? Voilà. T'es tranquille, t'as deux prénoms, toi. Tu t'es pas encombré avec un nom, tu t'es mis deux prénoms, l'un à la suite de l'autre. Bravo l'artiste. Les enfants, on va se quitter, parce qu'il est l'heure, comme on dit, vous savez, c'est comme les enfants qui auront terminé la récréation, il faut retourner en cours. Et nous, nous allons retourner en cours, uniquement pour vous trouver encore un sens à une autre émission, à réfléchir, à se disant, qu'est-ce qui peut les épater ? Les épater, c'est vous, les amateurs des escapades, c'est mon souci, chaque semaine, de vous emmener dans une réalité que vous n'aviez peut-être pas encore découverte, mais que ce soit toujours gourmand. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la gourmandise, on s'aime les uns, les autres, les pâtissiers, les jolis vignerons, les sommeliers. Et puis, mon ami William Frachaud, vous avez compris que cet homme-là était un petit peu en désordre dans sa tête, en désordre parce qu'il a du talent. Le talent, il faut toujours du désordre dans le talent. Et lui arrive, en flirtant avec l'œuf meurette et en flirtant avec tout le sens de ses voyages, il arrive à faire une cuisine qui nous épate particulièrement. Merci aussi à tous ceux qui s'occupent de cette belle base où la poésie est douce ici. On a parlé de Saint-Exupéry, on parle de tous ces grands pilotes. Ça fait du bien par où ça passe. Je vous embrasse, je vous estime et je vous retrouve dans quelques jours. Et sachez que pendant la semaine, je travaille pour vous trouver d'autres destinations. Sous-titrage ST' 501 ...